Bonjour, messieurs, dames, je suis Philippe Jarnia de l'Ameublement français. Je vous reçois dans l'espace virtuel de l'espace contracte de l'Ameublement français qui est imagé, entre guillemets, derrière moi. Bonjour, nous avions prévu normalement une série de conférences pendant le salon Equipe Hôtel, donc celui-ci était remis, et nous avons décidé avec tous nos partenaires de faire des webinaires, donc en remplacement, et c'est comme ça que nous avons construit la semaine Recevra la française avec nos partenaires qui sont Equipe Hôtel, French Design, Vaisia, le groupe Intramuros, ici représenté par François Salam. Bonjour, François. Bonjour, Philippe, et bonjour à tous les participants. Et nous avons la chance de recevoir Didier Knoll avec nous. Bonjour, Didier. Bonjour, Philippe. Alors, vous avez voulu avoir un regard sur plutôt l'hôtellerie, plutôt la restauration, plutôt l'hôtellerie, on va dire. Oui, plutôt l'hôtellerie, puisque c'est un sujet que j'aborde très régulièrement dans mon travail. D'accord. Et la situation actuelle me fait avoir quelques réflexions sur l'évolution de l'hôtellerie aujourd'hui, et ce que pourrait être le développement de l'hôtellerie dans le lendemain. Vous êtes architecte, architecte d'intérieur, vous travaillez pendant l'hôtellerie ? Architecte, architecte d'intérieur. J'interviens dans des rénovations d'hôtels, trois étoiles et quatre étoiles, aussi bien pour des clients indépendants que pour… Ah, j'ai des coupures de micro. Bon. Je pense que ça devrait aller. Vous avez des images à nous montrer, comment vous les… Oui, alors je souhaiterais partager avec vous l'écran. Je vais d'abord me présenter auprès des acteurs. Donc, comme je venais juste de le dire, je suis architecte. J'interviens aussi en rénovation de bâtiments, comme aussi en tant qu'architecte d'intérieur. D'ailleurs, je vais être très proche de mes clients, de façon à pouvoir répondre au mieux à leurs attentes, aussi bien pour un particulier que pour l'hôtellerie familiale, que pour l'hôtellerie groupe. J'interviens également sur des scénographies pour des salons. Là, c'est le cas d'une rénovation pour un hôtel. Là également, c'est un hôtel. Et j'ai aussi une passion, c'est de pouvoir dessiner du mobilier. Et j'ai une collection qui est dédiée par la Société Collinette. La Société, pardon ? Remarquable. Ah oui, Collinette. Qui est EVP, c'est-à-dire l'entreprise. Et qui a des collections très intéressantes, aussi bien que l'hôtellerie que le domaine de la restauration. Alors, je vais vous ennuyer, Didier, mais c'est vrai que le micro a une certaine sélection de vos paroles, particulièrement en frein de phrase. Si vous pouvez vous rapprocher un petit peu du… Oui. Voilà, ça sera parfait. Voilà, tout à fait. Voilà, et donc, j'ai eu l'occasion aussi de développer un lampadaire pour la Société Brossier Saderme, qui intervient beaucoup aussi dans le domaine de l'hôtellerie, de la restauration, et qui apportent des solutions très intéressantes et qui peuvent également faire des solutions pour nouveaux architectes, décorateurs, architectes d'intérieur. Voilà, j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui un sujet qui est « Réenchanter l'hôtel » parce que je me dis que la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui va amener la plupart des hôteliers à se remettre en question, de savoir comment gagner la confiance auprès de sa clientèle, comment retrouver la clientèle dès qu'on aura la possibilité de pouvoir circuler et proposer des choses plus innovantes, plus étonnantes, de façon à surprendre, de façon à proposer des expériences nouvelles encore plus enrichissantes que celles qui existent actuellement. Alors, pour cela, je souhaite définir le terme que j'utilisais, donc « réenchanter ». Donc, avant de définir « réenchanter », je vous propose de définir « enchanter » dans le cadre du sujet que nous abordons. Pour moi, c'est insuffler une énergie positive et dynamique, c'est la capacité de surprendre, d'étonner, ça ce sont des points qui sont importants dans notre profession, et également savoir offrir une expérience. Et ça, c'est une démarche qu'ont beaucoup de liés aujourd'hui, que ce soit dans le « trois étoiles », que ce soit dans le style, que ce soit dans l'hôtellerie du haut de gamme, mais ce point-là est un point important. Et « réenchanter l'hôtel », donc, c'est provoquer de nouvelles émotions, c'est insuffler de nouvelles idées, et c'est aussi réinventer l'expérience. Et en tant qu'architecte, il est très important de pouvoir accompagner l'hôtelier dans cette démarche, parce que les idées qui sont proposées par l'hôtelier, ensuite, doivent être traduites dans l'espace par notre travail. Je pense que l'hôtel doit être une escale sensorielle, c'est-à-dire que c'est un endroit que l'on soit en déplacement pour des raisons professionnelles ou pour des raisons de loisirs. On doit se trouver transporté réellement, réellement et non pas de façon artificielle, dans un espace qui nous fait oublier notre quotidien. Pour cela, aussi bien les espaces généraux que les chambres doivent être là pour surprendre, puisque c'est un lieu aussi pour éveiller nos sens, c'est un lieu pour nourrir notre imaginaire. Et un séjour dans un hôtel nous permet de nous reposer, nous permet de se reposer, de se ressourcer, et puis changer d'air, changer d'air ailleurs. Donc, cette idée de changer d'air, je pense qu'elle va être accentuée au lendemain de cette pandémie. Et pour moi, il sera très important que l'on puisse proposer des solutions, que l'on puisse étonner aussi cette clientèle que l'on a besoin de retrouver. Et si l'hôtellerie aujourd'hui est un sujet qui nous passionne, c'est pour plusieurs raisons. C'est parce que c'est un domaine qui est en perpétuelle évolution. Avant cette pandémie, l'hôtellerie était toujours en constante évolution. et il y avait, je dirais, une course entre les différentes chaînes qui voulaient développer des idées, les mettre en avant et proposer des expériences. Et ce qui était très intéressant, c'est de pouvoir voir cette émulation qu'il pouvait y avoir et qu'il y a toujours entre les différents acteurs de l'hôtellerie. Ce qui nous permet aussi, nous, d'être plus performants, d'être plus imaginatifs, d'être plus dynamiques pour pouvoir répondre à ces nouvelles évolutions. Et l'évolution aussi aujourd'hui se développe à l'infini jusqu'au moindre détail. Et demain, je pense que ce développement va être encore plus rapide et que les détails vont être encore plus travaillés parce que les exigences de la clientèle seront plus importantes. On aura envie de respirer différemment parce qu'on aura vécu pendant un certain temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un univers où on commence à changer nos habitudes. On ne travaille pas comme précédemment. Et je pense qu'il y aura quelques séquelles de cette situation au lendemain du déconfinement. Et cette magie doit s'opérer très, très, très rapidement parce qu'il va y avoir un retour vers l'extérieur et les clients auront besoin de se ressourcer différemment, de découvrir des choses différentes, d'avoir une attention plus importante puisque c'est un besoin que l'on ressortira. et je trouve qu'aujourd'hui, tous les éléments sont déjà en place. La seule différence, c'est qu'on va pouvoir, à partir de toutes les expériences qui sont déjà développées et qui ont été développées, aller encore plus loin. Donc, cette pandémie aussi, en particularité, de pouvoir provoquer de nouvelles orientations, de pouvoir provoquer un nouveau dynamisme. Et donc, changer d'air ou changer d'air, l'action de grave. Pour en revenir à cette pandémie, je pense qu'elle sera un accélérateur dans la réflexion de tout le monde. Elle sera aussi créée de nouvelles habitudes, nous permettra de penser autrement, de penser différemment. Elle va aussi provoquer de nouvelles attentes et je pense que ça sera véritable qu'elle est et du coup, la résistance sera un véritable booster de créativité pour nous. Pour nous, architectes, architectes d'intérieur, designers, paysagistes même. et le travail, plus on travaillera en équipe avec les maîtres d'hôtel, plus le travail sera en place et le résultat convaincant. L'hôtellerie, plus tard, demain, sera amenée à augmenter sa qualité d'accueil et puis la qualité de ses services, quelle que soit la catégorie de l'hôtel. Alors, je trouve que le développement des hôtels lifestyle que l'on a vu est intéressant parce qu'elle correspond à une dynamique, une dynamique de vie. Avant le lifestyle, on a vu se développer les boutiques hôtels. Les boutiques hôtels sont beaucoup plus statiques, ont un positionnement peut-être plus chic alors que le lifestyle a un côté plus casual même s'il peut être chic, casual et il correspond plus à l'ère du temps. Et travailler sur ce type d'hôtellerie permet aussi d'avancer très vite sur la réflexion d'hôtellerie et de pouvoir comprendre les attentes des clients ou de la clientèle actuelle aussi bien en clientèle d'affaires qu'en clientèle de l'hôtel. Je pense qu'il est important de voir comment la... au sortir du déconfinement les gens vont avoir soif de se déplacer, vont avoir soif de reprendre des réservations dans les hôtels. Donc l'année 2001 sera sans doute une année de transition. Cette année de transition va permettre de développer les réflexions, les nouvelles réflexions de façon à pouvoir dans le cadre de nouvelles rénovations, dans le cadre de créations, voire même d'améliorations des... de pouvoir être prêt très rapidement dans un an donc parce qu'il faudrait compter à peu près une bonne année pour que les choses se remettent doucement en place. et j'ai regardé ce qui existait. Donc si l'on regarde par exemple aujourd'hui les hôtels en ville où l'on cherche de plus en plus à avoir une interaction avec la proximité. Il y a les hôtels à la campagne, les hôtels à la montagne et les hôtels au bord de mer et en fonction du positionnement de l'hôtel le travail que l'on doit apporter, la réflexion que l'on doit avoir sera différente puisque les attentes seront différentes. On ne vit pas de la même façon dans un hôtel en ville que dans un hôtel au bord de la mer ou dans un hôtel complètement isolé dans un décor assez exceptionnel. donc je pense que le travail que l'on fera sur chaque catégorie d'hôtel ou chaque hôtel en fonction de sa situation sera important pour pouvoir renforcer le positionnement de ces hôtels et pour pouvoir aussi renforcer l'expérience que l'on doit offrir aux clients. Et il y a l'idée économique et l'idée restez bien proche de votre micro Didier s'il vous plaît restez bien proche de votre micro et n'essayez pas trop malheureusement je suis obligé de vous tout cela est traduit aussi par le travail de l'architecte le travail du décorateur lorsque les gens vont réappréhender les espaces ils vont aussi vouloir avoir des espaces qui donneront l'impression d'être plus large où l'on pourrait respirer mieux avoir des décors beaucoup plus simples d'être aussi dans notre époque c'est-à-dire que l'avantage c'est de permettre d'architectes d'architectes intérieurs de pouvoir s'exprimer et l'orientation à donner aussi c'est de se poser la question par rapport à notre époque les années 60 les années 70 offraient des décors des décorations où l'on était vraiment dans notre époque et aujourd'hui on est dans une période je dirais charnière de transition et le retour à la vie normale devrait permettre aussi de trouver cette ambiance cet univers qui doit être propre à notre époque alors peut-être que ce confinement est une façon de pouvoir se retrouver réellement dans notre époque et d'aller réellement vers les choses essentielles et beaucoup d'hôteliers de professionnels seront amenés à se poser des questions pour savoir comment leur hôtel doit évoluer comment financièrement développer leur hôtel et retrouver leur équilibre en regardant les différentes pistes possibles j'ai regardé un hôtel qui se trouve à Barcelone et qui intègre par exemple une boulangerie je trouvais ce concept très intéressant parce que la boulangerie servait aussi bien pour la clientèle que pour la clientèle extérieure elle sert de lien dans la ville entre le public et le client de l'hôtel la salle de la boulangerie sert de salle de petit déjeuner et permet aussi d'avoir un flux constant dans la journée beaucoup d'hôteliers se posent la question sur l'utilisation de la salle de petit déjeuner qui est une salle importante mais qui est utilisée qu'à des heures très limitées dans la journée et les questions qui se posaient déjà avant le confinement vont se reposer et je pense que le lien entre les loisirs va pouvoir se resserrer au sein même d'un établissement par exemple l'exemple de la boulangerie est intéressant parce que la boulangerie permet de générer un flux certes mais aussi des fragrances et ceci est très important parce que une odeur permet d'avoir une mémoire refactive la mémoire refactive est une mémoire qui ne paraît jamais et on peut se souvenir d'un hôtel par ce sens le fait aussi de pouvoir être associé à un commerce tel que celui-ci permet aussi de dynamiser l'hôtel il y a aussi d'autres possibilités de boutiques comme épicerie d'être lié aussi à des producteurs proches de l'hôtel dans lequel permet de créer une nouvelle dynamique aussi bien de communication et aussi économique elle permet aussi de créer ce lien qui est important et de plus en plus important de façon à créer des vies de quartier à la campagne on peut retrouver aussi ce lien par rapport à l'épicerie la plangerie moins mais mais il y a d'autres éléments qui sont aussi très porteurs comme aujourd'hui et l'hôtel peut récupérer ce type d'activité et le transformer le réenchanter parce que le réenchanter le travail c'est un sujet qui est qui est permanent on voit apparaître peut-être que le nom devra changer pour pouvoir proposer de nouvelles façons de travailler des interactivités avec les sociétés qui peut-être en raison du développement du télétravail seront amenés à réduire leurs espaces de travail auront besoin d'échanger avec des structures extérieures qui permettraient de pouvoir travailler tantôt dans un endroit tantôt dans un autre en fonction de ces rendez-vous en fonction de ces humeurs en fonction de ces déplacements et ceci est pour moi un point très fort dans la dans la réflexion pour un hôtelier à partir du moment bien évidemment où il y a des espaces qui permettent de se voir une telle activité parce que les réflexions vont être évidemment complètement différentes en fonction du positionnement de l'hôtel en fonction de la grandeur de l'hôtel que ce soit un hôtel de chaîne parce qu'on se rend compte que ça y est des espaces généraux très variables suivant l'hôtel qu'il soit en ville qu'il soit à la campagne qu'il soit dans un autre lieu et en fonction de la taille de son hôtel capacité d'accueil l'hôtelier devra avoir une réflexion complètement différente pour redonner un dynamisme et c'est un dialogue qui peut se faire avec l'architecte parce que quand on aborde un travail avec un client on est amené à lui poser des questions on est amené aussi à pousser plus loin sa réflexion et en même temps les échanges que l'on peut avoir avec son client nous permet aussi à nous concepteurs d'aller plus loin dans notre réflexion et lorsqu'il y a de tels échanges de telles complémentarités dans une équipe le résultat ne peut être que positif parce que chacun a sa place chacun exprime ses désirs exprime ses contraintes et je pense aussi qu'on sera amené à travailler de plus en plus en équipe pluridisciplinaire de façon à pouvoir mener à bien un projet et de façon à lui donner aussi ampleur tout à l'heure je disais que la clientèle sera sans doute plus exigeante je pense que notamment par rapport à l'accueil la véritable réflexion c'est de savoir comment pouvoir accueillir un client il y a mille façons de pouvoir accueillir un client en fonction de la taille de son hôtel en fonction de son positionnement et en fonction aussi de l'atmosphère de l'hôtel où vous recevez où l'autelier est amené à recevoir son client et le client sera plus exigeant parce que le fait d'avoir été confiné demande à avoir plus d'attention c'est-à-dire qu'on va avoir un regard plus curieux sur l'extérieur mais en même temps on voudra aussi plus d'attention c'est-à-dire plus d'attention au niveau du service plus d'attention au niveau de la considération et de voir aussi que l'hôtel aujourd'hui qui s'appelle toujours hôtel pourrait peut-être aussi devenir un autre lieu ne plus porter le nom d'hôtel ou porter un autre nom c'est toutes ces possibilités-là que je trouve intéressantes et qui sont liées aux services qui sont liées aux expériences que doit développer un hôtel et le lien social est quelque chose aussi qui est très important et qu'on retrouve dans vous n'avez pas trouvé de nom à la place d'hôtel par hasard non mais je sais qu'il y a des hôtels aujourd'hui qui s'ouvrent et qui ne portent plus le nom d'hôtel mais simplement simplement un nom une enseigne d'autres réflexions aussi par rapport à s'ouvrir sur l'extérieur le lien du quartier si l'on va vers des catégories d'hôtels comme le 4 étoiles ou le 5 étoiles qui peuvent proposer des services tels que le spa aujourd'hui beaucoup d'hôtels si l'on prend le cas de figure de villes comme Paris ou d'autres capitales comme capitales on se retrouve dans des souvent je ne dis pas que c'est une généralité souvent dans des espaces qui se trouvent sans lumière naturel et au sous-sol si l'on veut accentuer cette idée de lien social par rapport à un quartier je trouverais intéressant que le spa puisse s'élever passer quelques étages et se retrouver au dernier étage pour avoir général et surtout si l'on un habitant d'un quartier souhaite passer un moment dans un spa qu'il habite au rez-de-chaussée au fond d'une cour et qu'il a envie de voir autre chose ce n'est pas forcément pour se retrouver dans un sous-sol et recevoir des soins agréables mais peut-être aussi pour découvrir les horizons à partir de son propre quartier en même temps c'est aussi voir les différentes heures de la journée c'est aussi voir les saisons c'est aussi avoir la possibilité quand le bâtiment le propose d'avoir une interaction avec une végétalisation et une végétalisation qui n'est pas simplement plantée pour faire un décor mais qui a une réelle fonction dans l'écosystème de la ville ou dans l'écosystème de l'hôtel qui peut se trouver au bord de la mer ou à la campagne donc je pense que cette ouverture cette impression aussi d'avoir de circuler dans des espaces qui donnent l'impression d'être plus grand parce que un févénement de l'hôtel et les volumes nécessaires pour pouvoir recevoir mais au moins l'idée c'est de pouvoir recevoir avec une autre respiration avec une autre aisance et de façon à pouvoir changer d'air et c'est peut-être ces courtes réflexions que je viens d'exprimer qui vont peut-être nous mener à changer d'air l'accent grave R et je voulais dire aussi que on va sans doute tourner un certain nombre de pages mais on va vers de nouveaux horizons qui ne sont pas loin d'être fermés et cette situation sera moteur pour beaucoup de domaines pour se régénérer et en même temps pour aller vers des directions totalement différentes où beaucoup de gens aussi vont se retrouver et se recentrer on voit aussi pendant cette période l'utilisation de beaucoup de termes comme distanciel présentiel webinar et je pense que et j'espère que ces termes-là seront bientôt derrière nous et que l'on pourra aller vers l'essentiel et de nouveau se retrouver tous ensemble pour pouvoir partager des nouvelles expériences voilà est-ce que la partie changer d'air prendre l'air passe par des espaces j'ai presque dire moins encombrés c'est-à-dire plus 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 l'impression d'espace entre guillemets oui tout à fait c'est-à-dire que je pense qu'il faudra aller vers des espaces beaucoup moins chargés des espaces qui vont rester tout autant chaleureux accueillants donner aussi la possibilité aux personnes de pouvoir se poser s'asseoir soit pour être vu soit pour ne pas être vu soit pour avoir une vue c'est surtout aussi le fait d'avoir moins de mobilier permet aussi d'avoir la possibilité de déplacer plus facilement d'avoir une mobilité pour l'utilisateur donc dans la réflexion aussi c'est non seulement de pouvoir penser les espaces mais c'est aussi pouvoir offrir plusieurs la possibilité de développer des échanges entre l'hôtelier et son client et l'architecte la mobilité sera un des vecteurs de l'évolution de ces espaces la mobilité la flexibilité que l'on voit aussi ce sont des choses qui sont demandées dans le domaine de la restauration il y a aussi la modularité et à cela je voudrais rajouter une chose dont je n'ai pas parlé c'est que je pense que les groupes industriels travaillent sur la l'air des appareils vont aussi nous apporter de nouvelles choses de pouvoir de façon à pouvoir avoir un air plus sain peut-être aussi un air plus sécurisant un air qui nous permettra de de nous nous retrouver parce qu'il sera plus qualitatif je ne sais pas si vous avez déjà constaté lorsque l'on reste dans une atmosphère avec de l'air conditionné on a envie de sortir on peut avoir des têtes on peut aussi du coup on ne respire plus de la même façon or à partir du moment où on a un air artificiel il faut donner cette possibilité de pouvoir ressentir une aimaisance c'est vrai en restant une heure comme en restant trois heures que l'on soit seul ou que l'on soit en groupe ce qui joue beaucoup aussi c'est une espèce d'hybridation des espaces c'est-à-dire que maintenant comme on disait l'autre jour on mange dans les musées on a des boutiques dans les hôtels on se tous mélange oui et autant visuellement il y a des choses qui ne se contrarient pas forcément autant dans l'odorat on va bien manger dans un musée mais on ne veut pas que ça sente la frite quelque part oui voilà et c'est vrai que dans un certain nombre d'hôtels alors ça on le vit de moins en moins il y a toujours une odeur particulière d'hôtellerie en suspension alors il y a eu plusieurs tentatives en diffusant des parfums mais on n'est pas encore arrivé à cette bonne solution le fait aussi de pouvoir trouver des activités qui permettent de des odeurs comme celle de la pâtisserie comme celle du café je trouve que c'est quelque chose aussi de très très important et qui peut être novateur la mémoire la mémoire olfactive est importante la mémoire visuelle est aussi très importante la lumière est très importante et donc est liée aussi à la mémoire visuelle donc le travail qui se fera prochainement sur l'air et sur l'éclairage parce que la lumière artificielle aussi évolue énormément il y a vraiment aussi un travail concomitant entre les ingénieurs de l'air parce que c'est étroit François oui oui parfois François tu oui merci beaucoup pour toutes ces réflexions très riche abondante justement sur le sur le volet sanitaire je voulais savoir si selon vous justement il y a des il y a des pratiques qui vont perdurer dans l'hôtellerie après la pandémie c'est-à-dire des pratiques pour rendre ces lieux tout à fait sûrs sur le plan sanitaire et quelles pourraient être ces pratiques alors je alors pour l'instant il est difficile d'en parler vraiment parce que j'ai eu des coups de choses qui sont en train de se mettre en place qui devraient permettre de parce qu'aujourd'hui le souci il y a un souci c'est le souci de rendre sain par exemple une chambre de rendre sain un support et il y a deux choses il y a d'une part les industriels qui proposent des matériaux qui par leur nature ne permettent pas à une bactérie de rester vivante donc ça c'est une chose mais ça ne l'effet reste encore incomplet c'est à dire qu'il faudrait qu'il y ait un apport apporté par l'air donc quelque chose qui pourrait être diffusé dans le conditionnement d'air et puis je pense qu'il y aura d'autres solutions que de l'air conditionné dans le futur il y a déjà des expériences qui se font autre solution et j'ai perdu le fil pardonnez-moi cet air sain semblerait exister donc c'est quelque chose qui est peut être mis en place dans des installations existantes et qui permettrait de tuer les molécules au bout d'un certain nombre de minutes mais qui n'empêcheraient pas quelqu'un est enrhumé parce que aujourd'hui on parle du rhume mais les contaminations c'est le rhume la grippe voilà et c'est surtout en parlant que l'on que l'on peut transmettre quelque chose donc l'air si vous voulez de ce côté là il y aura toujours une transmission toujours pour l'instant il y a cette transmission mais le fait de pouvoir assainir l'air de façon à ce que les particules en suspension soient neutralisées je pense que ces choses là sont en cours de développement ce qui permettrait de réenchanter l'air diffusé pour l'hôtellerie le bureau la restauration ce sont des places qui seront moins confinées aussi et qui seront en renouvellement permanent alors on a aussi la possibilité de je pense actuellement de renouveler l'air ponctuellement c'est à dire que dans le cadre de l'hôtellerie une chambre a été occupée on peut installer un appareil dans une chambre de façon à pouvoir en vingtaine de minutes neutraliser tout le virus qu'il soit en suspension dans l'air ou qu'il soit sur un revêtement ou sur un support les murs les bureaux les chevets lavabo et c'est pour cela que je pense que les grands industriels de la climatisation travaillent de l'air artificiel vont devoir nous apporter des nouvelles et je pense que ça arrivera très vite et ça pourrait devenir un standard pour tous les niveaux d'hôtellerie alors je ne peux pas m'avancer parce que je ne suis pas je dirais ni un spécialiste dans ce domaine ni suffisamment informé pour pouvoir en parler plus mais je reste très optimiste sur ce thème parce que ça fera partie du développement futur et qui sera généralisé dans les cinémas j'espère que ça va se développer dans ce sens merci ce qui est sûr c'est que cette pandémie va générer des parts de plein de pour pouvoir s'améliorer très rapidement dans les prochaines années bien sûr c'est vital merci Didier voilà merci est-ce qu'il y a d'autres questions de votre part non non pas spécialement non 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 ça a été clair merci beaucoup merci merci à bientôt à bientôt François à bientôt Philippe merci Didier au revoir au revoir